Au début du 21e siècle, l'évolution du genre humain atteint un tournant décisif. La sélection naturelle, processus selon lequel les plus forts, les plus intelligents et les plus rapides se reproduisent en plus grand nombre, théorie qui a longtemps fait appel aux instincts les plus nobles de l'homme, cèda peu à peu la place à de nouvelles icônes. Que célèbre-t-on le 11 novembre ? La fête de la musique ! A l'époque, les romans de science-fiction prophétisaient un futur plus civilisé où les terriens seraient de plus en plus intelligents. Mais plus le temps passait et plus la tendance semblait s'inverser pour aboutir à l'abrutissement de notre espèce. C'est bon, ça me saoule, en plus c'est la honte. Je sais très bien qu'il y a des fêtes dans l'année, voilà, les 11 juillet, les 14 novembre, les 4 novembre, mais je ne sais jamais à quoi ça correspond en fait. Combien de lettres se compose l'alphabet ? K, L, M, N, O, P, Q, U, Q... 30, 39, 36... Il y a 26 dans l'alphabet. 26 ! C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà, exactement, reprenons. La France entière va se nonquer de nous, là ? Oui, et c'est pourquoi j'ai pensé que nous pourrions nous entendre tous les deux. J'ai honte, j'ai envie de me cacher. Les dates de la première guerre mondiale. La première guerre mondiale, elle était en 1945. Tout le monde connaît au moins la première guerre mondiale, c'est tous que c'est 14-18, un minimum quoi. Comment on se prénomme les trois mages ? Au Galilée ? Hein ? Mais qu'est-ce que tu rends comme ça ? Au les rois mages ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Au Galilée ? Que le roi est peut-être ? La li la li la li la du perché ? C'est allumé ! Pour vous, c'est genre, je te dis, je suis au Moyen-Âge. C'est 1900 combien ? Elle est forte, celle-là, là ! Le Moyen-Âge, c'est avant ou après Jésus-Christ ? Antoine, qu'est-ce qui t'arrive ? Antoine, mon dieu, mon chéri ! Donc toi, tu dis le Moyen-Âge, c'est 1930, et toi, tu dis c'est 1600 ? Mais même le Jésus-Christ, tu savais. Joseph, nous vivons l'agonie d'une civilisation, la fin d'un monde ! Comment en étions-nous arrivés là ? L'évolution ne gratifie pas nécessairement l'intelligence. En l'absence de prédateurs au sein du troupeau, c'est la surproductivité de certaines classes qui fut récompensée, laissant les plus intelligents espèces en voie d'extinction sur le bord du chemin. Qui a créé la tour Eiffel ? Tu as fait quoi ? Ça va ! Ça va ! C'est facile, hein ! On va tous savoir, c'est sûr ! Mais tu mets ça, mais tu mets ça ! Dis rien ! C'est pas une blague ! Non, c'est une blague, c'est tu sais pas une blague ! Pour le coup, dans ma tête, pour moi, c'est Hugo Eiffel. Mais ça me paraît bizarre. S'il savait, il aurait répondu direct ! Non, prénom ! Bah alors, un autre, un autre, un autre ! Non, tiens, prénom ! Tiens, prénom ! Euh... Je dis Vivian ! Mais c'est le... Chut ! William Eiffel ! Non, pas du tout ! Non ! Je suis mort ! Je suis en terre ! Non, mais parce que ça me serait d'être sur une défaite. Donc, moi, je te dis, on est en 2016. Donc, imagine, je suis en temps 1316, par exemple. Je suis en 1316. Eh bien, c'est juste avant nous, enfin, c'est 1300, ou 400, 1500, 1600. Mais après ou avant l'ère des dinosaures ? En fait, j'ai un problème de l'an 0 et de l'an 0 et de l'an 0. Non, en fait, ce qu'il y avait avant l'an 0, c'était les dinosaures. Et à partir de là, c'est après qu'il y a eu le... Nous, en fait. Tout simplement. C'est pas possible. C'est pas possible, t'es... C'est pas possible ! Genre, si on veut aller en Égypte, on peut y aller en Égypte ? Oui, l'Égypte, c'est l'Égypte encore. Mais c'est un pays ou c'est un peuple ? C'est un pays. Mais tu es sérieuse ? C'est allumé ! PAS ! Jette-toi ! Jette-toi ! C'est magnifique ! Mais c'est bien ! Franchement, il est hideux ! Salope ! Suivez mon exemple. Sachez rester simple, modeste. On dirait un Wistiti. Salope ! J'ai l'impression d'être un singe. Une araignée, la mienne ! Je sais que je suis pas Monica Bellucci. Moche-t-elle ! Mais quand même, sur le coup, je voulais pas le vexer. Le peintre, ça se voit que c'est pas Mozart. Quoi ? Le peintre, ça se voit que c'est pas Mozart. C'est tout de même bizarre. On était là, près de lui ? Mais à moi, ça m'étonne pas. Ah oui, c'est vrai que c'est les Gaulois, les Romains. Ah, donc César est les Gaulois et elle a les Romaines ou un truc comme ça, ou la baisse vers ça. Non, elle a des Égyptiens qu'elle a pas très. Je me renseignerai sur le sujet, mais je pense que j'ai raison. Je sais pas qui c'est, donc je demande à Steve, vu que Steve est plein de cultivage, donc du coup, je veux savoir ce que c'est, qui c'est. Tu sais qui c'est qu'on dirait, lui ? On dirait l'acteur américain, tu vois qui je veux dire ? Jess, à chaque fois je te dis là... Ah, c'est le même, c'est Nelson Nadal, là, je peux quoi ? C'est que tu m'as parlé. Donc maintenant, je sais qui c'est, c'est Raphaël Mandela qui est sur tous les tables. Nelson Mandela est en prison ici, ou dans l'autre section aussi ? Non, il est où ? Je comprends pas, il est mort ou pas ? Je sais pas, je comprends pas moi. Là, d'un coup, je comprends, Nelson Mandela, il est mort ! Donc, ben, je visite la prison de Chibaki, en plus de ça, il n'existe plus, donc je comprends pas trop qu'est-ce que je fais là. Je suis dans une course de vélo, et je double le deuxième. Quelle place suis-je ? Ben, le premier ! Mais, t'es trop intelligent, t'es trop intelligent ! Je suis très contente, parce qu'au final, ça prouve que les blondes, eh ben, elles sont pas si bêtes. Regarde ça coucou comme elle ébullitionne ! C'est ébouillonné. Non. L'eau, elle ébullitionne, elle bouillonne. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Elle bouille. Elle bouille. L'eau elle bouille. Non, non, je ne veux pas, je ne veux pas ! Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que l'eau elle fait, elle frétille dans l'eau quoi, enfin ça fait des bulles. Chris, ok. Oh ben alors ça va aller mieux. Allez, wait là-bas. Allez, on y va. J'ai les exsens. Non, 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 je ne veux pas. Je ne veux pas. Le bouillon, j'y vais. Clairement, je serai le jury, je la prends direct. Je ne savais pas qu'elle avait des talents de danseuse comme ça. Des talents de danseuse comme ça. Le phénomène se perpétua de génération en génération sans que personne ne s'en aperçoive. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501